Le 5 décembre 2017, on apprenait la disparition de Jean Dormesson qui s'éteignait à l'âge de 92 ans alors qu'il écrivait un osanas sans fin, son ultime livre, achevé deux jours avant sa disparition. Un livre qu'on le voit écrire, relire, corriger dans un film exceptionnel qui retrace le soir de la vie du grand écrivain le plus français de tous. Tout à coup, j'ai compris que j'étais vraiment pur et ça arrive par le regard des autres. Naturellement, entrer à la canine française, pardon, je suis parrain, ne vous donne en rien la certitude d'être un grand écrivain, en rien. Il n'y a qu'une personne qui décrète ce qu'il y a, c'est le public. Moi, je vous admire, vous êtes solaire. Merci beaucoup. Ceci dit, il est moins léger qu'il n'y paraît, parce qu'il s'intéresse profondément aux gens. C'est quelqu'un d'agréable, extrêmement simple. Tu aimes la vie, ça se sent, ça se voit. Le grand écrivain français, l'académie française, le directeur de viande. Bonjour madame. Vous êtes balayé par le regard ludique. Je vous propose de lancer la conférence. Pour moi, un grand plaisir. Et je dois vous le dire, une espèce d'émotion. Merci. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est quand même bien, non ? Monsieur sort en salle mercredi prochain. Un très bel hommage signé Laurent Delahousse, qui est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Salut Laurent. Bienvenue sur la C'est à vous. Ce film est absolument magnifique. Un magnifique hommage à ce grand homme, l'incarnation de l'esprit français, qui avait accepté que vous le filmiez, que vous le suiviez dans ce quotidien. Le tournage a duré un peu moins de trois ans, deux ans et demi. Il a été interrompu brutalement par la disparition de Jean Dormesson. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quelques jours avant sa mort. Oui, trois jours avant sa mort. Il avait demandé à vous voir en disant vite, il faut que je vous vois très vite. Il m'a appelé, il n'aimait pas le téléphone, c'était toujours très court avec lui. Et là, c'était un peu plus long et je ne comprenais pas pourquoi il insistait autant. Et il m'a dit je veux vous voir maintenant. J'avais plutôt envie d'aller, d'attendre parce que j'avais un rendez-vous avec lui. Et je voulais prolonger tout cela pour avoir une séquence que je devais tourner avec lui. Et puis vu son insistant, j'ai fini par prendre mon scooter, j'ai traversé Boulogne, je suis arrivé à Neuilly. On a parlé quelques minutes de tout ce qu'il aimait. Il était fatigué, mais toujours intéressé par la gazette de ce qui se passait. Il voulait savoir qui faisait quoi, comment la politique allait se faire et si Macron allait tenir. Voilà, c'était vraiment toujours déjà… Et puis à un moment donné, il m'a dit j'aimerais bien voir le film. Le film était en montage, pas fini, pas terminé. Et je lui montrais trois minutes du film que j'avais sur mon ordinateur. C'était un moment suspendu, un moment très émouvant pour lui, pour moi, beaucoup. Et il m'a dit avec ces mots, comme il les avait toujours, ça va être exquis, ça va être merveilleux. Il faut absolument aller au cinéma, ça va être épatant. Donc j'étais à la fois rassuré, à la fois touché. Et il m'a… on a continué cette conversation quelques minutes. Et il m'a embrassé, comme il le faisait, mais pas comme il le faisait d'habitude. Il m'a serré très fort. Il est parti, enfin il m'a raccompagné à la Porsche. Je suis parti, j'étais sur mon scooter. Et j'ai eu un sentiment très étrange, je vous le dis sincèrement, pendant toute cette journée. Ensuite, je suis parti faire mes journaux le week-end. Et très tôt le matin, la femme que j'aime a réveillé en me disant que France Inter venait d'appeler pour me parler. Il m'a annoncé la disparition de genre. Voilà comment les choses se sont… Vous avez eu comme le sentiment qu'il vous disait au revoir. Je pense que j'ai ressenti cela et je l'analyse comme tel, en tout cas. Je ne suis pas très courageux, mais j'ignore la peur. Le monde ne me fait pas peur. L'avenir ne me fait pas peur. Je l'attends avec impatience. Ces mots, forcément, ils résonnent de façon différente un an après sa disparition. Il pensait que la mort n'était pas une fin, mais un début. Ceux qui disparaissent ne meurent pas tout à fait. C'est toute l'histoire de ce film. J'aurais pu faire un film crépusculaire. Je me le suis profondément interdit, mais il me l'a interdit par nos rapports et notre relation et ce qu'il exprime. C'est au soir de sa vie, mais… Mais il était dans autre chose. Il ne s'est jamais senti vieux. Je me suis retrouvé confronté à quelqu'un qui, face à mon pessimisme latent, me réaffirmait de l'optimisme. Il m'a fait un cadeau inouï. Pourquoi ? Parce qu'il m'a offert du temps. Du temps au crépuscule de sa vie. Et à chaque fois, c'était un cadeau. Maintenant, j'avais une fascination de l'homme et un peu moins du personnage. Jean Dormesson. Celui qu'on voit à la télévision. Oui, voilà. Je trouvais ça merveilleux qu'il arrive sur… Moi, quand on me disait « Tu veux avoir Jean sur ton plateau ? » et que j'arrivais à l'avoir, j'étais très heureux parce que ça allait être un joli moment. Il a réussi une parabole incroyable. C'est quelqu'un qui incarne à lui seul l'aristocratie, la haute bourgeoisie, une forme de droite réactionnaire dans les années 80. Et aujourd'hui, en 2017, c'est le dernier qui fait tomber la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il peut débarquer à l'humanité, aux places de connaître Fabien. Il n'est pas lynché du tout. Il discutait avec les gilets jaunes. Tout se passe bien. Et bien évidemment. Pourquoi il vous a dit oui à vous ? D'être filmé comme ça dans son quotidien. C'est qu'on le voit avec sa famille, avec son majordome, à Neuilly, à Saint-Florent, en Corse. On le voit au petit déjeuner, en peignoir, beurrer ses tartines. Toujours extrêmement élégant. Pourquoi il a accepté de tomber le masque aussi avec vous ? Donc avant de le voir beurrer ses tartines, ça n'a pas été simple. Je vais vous dire quelque chose. Dans la dormeçonnerie familiale, il y a chacun à sa place. Et avant d'ouvrir toutes les portes, il faut frapper plusieurs fois. Lui, il m'a choisi. Je pense qu'il m'a choisi. Je pense que je lui avais proposé un documentaire. Et c'est lui qui me dit que c'est le moment. Et pourquoi il me dit que c'est le moment ? Parce qu'il me dit que je sors de chimiothérapie, je suis guéri, mais je ne suis pas guéri. En gros, il m'a fait comprendre que le temps lui était compté. Et que lui, qui n'avait pas de montre, il avait découvert qu'il y avait une horloge, c'est pour ça qu'il dit que je suis irritable. Parce que je sens que j'ai de moins en moins de temps. Et parfois, ça m'irrite. Il vous le confie. Ça m'irrite parce que d'abord, je vous le dis, il était intéressant de ne pas être dupe non plus. Jean-Dormesson n'était pas le personnage que vous voyez à chaque fois sur la place, sur les plateaux. Et qui était comme ça. Il était un petit peu aussi souvent en colère, un peu ronchon. Un peu sous-collé aussi. Mais Cabot, comme on aime tellement le voir sur les plateaux de télévision, devant votre caméra aussi, comme ce jour où il passe un coup de fil à Jean Rochefort. Bonjour. Monsieur Jean Rochefort. Oui. C'est Jean Dormesson. Oh, monsieur. Est-ce que vous vous souvenez encore de moi ? Oui, je vous l'ai dit bien. Vous m'avez écrit, il y a peut-être 150 ans ou 200 ans, une lettre inoubliable que j'ai souvent racontée et qui était, vous me disiez ce qui m'avait enchanté, il y a si longtemps que nous ne nous connaissons pas, que ça finit par créer des liens entre nous. Eh bien, moi, je vous admire tellement depuis si longtemps que je me dis qu'on pourrait peut-être, est-ce que vous me permettriez de vous inviter à déjeuner ? Très bien, très bien. Quel show, quel numéro d'acteur ! Mais c'est juste incroyable parce que dans nos métiers, on a la chance de rencontrer des gens. Il y a des gens qui passent et puis il y a des gens qui restent. Jean Rochefort et Jean Dormesson, comme quelques autres, font partie de gens avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir, de voir, d'avoir des rendez-vous. Jean Rochefort était... On tournait avec la production une série avec lui, qui était où il interprétait des textes classiques avec le langage des bolos, et donc on tournait ça et j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de conversations avec lui, d'abord de le convaincre, de faire que, et puis la production était toujours en cours. Et puis on parlait souvent des deux. Enfin, il me disait, mais vous faites quoi en ce moment, Laurent ? Voilà, et j'avais organisé, je devais, pour le film, organiser ce déjeuner. Et malheureusement, ce déjeuner n'a pas pu avoir lieu parce qu'effectivement, le temps a fait les choses et la vie aussi. Alors, cette conversation, elle est tout à fait remarquable parce que dans votre film, vous suivez Dominique. Dominique, c'est un personnage de l'ombre. C'est la personne qui retranscrit ses textes depuis 28 ans, dont on peut supposer qu'elle sait tout sur tout. Et elle vous dit cette phrase, il aime plaire. Il aime plaire aux femmes, mais il aime plaire à tout le monde, d'une manière générale. On le voit là avec Jean Rochefort. C'est un séducteur permanent. C'était la grande affaire de sa vie. C'est l'une des grandes affaires de sa vie. Il était toujours dans la quête du regard, du sourire et de la conquête. Il l'a été, même dans le film, avec différentes rencontres, à l'occasion de différentes rencontres. Il est dans la séduction. Il est dans ce besoin-là. Et d'être aimé aussi, forcément, je pense qu'il avait ce souci-là. Pas comme d'autres, mais il avait besoin de séduire. Il vous dit d'ailleurs, les femmes m'ont fait souffrir. C'est leur occupation la plus constante. Oui, c'est une blague. C'est une coquetterie. C'est même plus qu'une coquetterie. C'est une énorme blague. Alors justement, il y en a une. On assiste à un échange tout à fait étonnant et charmant avec sa petite fille adorée, Marie-Sara. Qu'est-ce que tu faisais à 20 ans comme travail ? Maintenant ? Non, à 20 ans. À 20 ans, je préparais l'école normale. Ah oui, d'accord. Ce genre de travail-là. Je suis entré à l'école normale à 19 ans, je crois. J'ai dû passer l'arrêtation à 22 ans. Alors pour tout résumer d'un seul mot, si tu me demandes qu'est-ce que tu faisais à 20 ans, je peux te dire que je ne baisais pas et que je travaillais. Voilà, ça c'est bien. Notez que plus tard, il lui donnera ce conseil. Méfie-toi, épouser un écrivain, c'est aussi dangereux que d'épouser un pilote de Formule 1. Oui, ou un pilote de chasse, ou un aventurier qui irait se confronter et affronter les lions. Voilà ce qu'il dit. Je pense qu'il le pensait sincèrement. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a eu une vie incroyable d'être celui d'être un enfant gâté. Il a passé toute sa vie en première classe. Il a eu une femme à ses côtés qui a tout supporté de lui, Françoise Béguin, qui effectivement lui a apporté une forme de confort intime, personnel, affectif, et d'accepter ce que pouvait être un écrivain, et un écrivain comme Jean-Dormesson, qui avait besoin de conquérir, de séduire, d'être effectivement dans un... Il y avait son îlot qui était sa famille, mais il y avait aussi tout ce qu'il y avait autour. Et il était en conquête toujours à l'extérieur, conquête littéraire, l'académie. Il avait besoin de paraître et d'être aussi. Et de conquérir à ce propos. Françoise Béguin a donné une interview la semaine dernière au journal Paris Match, dans lequel elle dit « Jean a tout fait pour me dissuader de l'épouser. Il m'a répété 50 fois en long en large que le mariage n'était pas fait pour lui. Il voulait sa liberté, voyager lorsqu'il le souhaitait, avoir des aventures, ne rien devoir expliquer, et surtout, disait-il, pas la moindre responsabilité. » Ça recoupe ce que vous disiez à l'instant. Elle reconnaît ne pas... D'ailleurs, elle reconnaît ne pas avoir vraiment eu de mari, mais un sublime compagnon qui l'a séduite pendant 55 ans. Cette relation qu'elle décrit, et qu'on comprend en pointillé dans votre film, cette liberté, elle détonnait à l'époque, et elle surprend encore aujourd'hui. Elle détonnait, et ce que j'ai découvert, c'est un univers... Vous savez, pénétrer l'univers de Jean-Dormesson, c'est rentrer dans un monde qui paraît hors du temps, parce que d'abord, il n'a pas de montre, il n'a pas d'agenda, il n'a pas de téléphone portable, il est... Quand vous arrivez, soufflez, pressez, vous retirez votre casque, vous dites « Arrêtez d'être un homme pressé. » Il me le regardait et me disait « Laurent, on a le temps, vous avez le temps de vivre, prenez du plaisir, du plaisir à être avec moi, du plaisir demain à être... » C'est carpe diem, c'est certes des poètes disparus en permanence. C'est vraiment, il était là-dedans. Donc oui, on pénètre dans un univers où on se dit « Il y a des coques, des règles. » Et je me suis rendu compte que cette aristocratie-là était aussi complètement punk. Je vous dis sincèrement qu'il y a eu des années où Jean-Dormesson, quand il vivait à Saint-Florent, les fêtes chez les Dormessons devaient être certainement un peu plus punk que celles qui se passent aujourd'hui dans le 14e ou dans le 18e à Paris. Non mais franchement, je vous le dis, franchement, on rentre dans quelque chose qui effectivement est atypique, paraît anachronique. Et j'ai découvert et pénétré cet univers. Et c'est vrai que quelquefois, j'avais les yeux un peu grands ouverts en me disant « Est-ce bien raisonnable ? » Jean, je lui disais. Et il m'a raconté effectivement ce nombre d'anecdotes qui, je pense, sont assez... Vous pourrez choquer. Ah oui ? Oui ? Ah oui, oui, oui. Je suis ouvert comme garçon. Mais je sentais... Je sentais qu'il était... Voilà, c'est une autre époque. Et vous ne pourriez pas nous les raconter sans trahir sa mémoire ? Non, c'est pas trahir. C'est qu'à un moment donné, il a voulu me donner ce qu'il a bien voulu me donner et j'ai été chercher des choses qu'il ne voulait pas me donner. J'étais moins journaliste, je vous le dis, que d'habitude avec ce film. Et je pense que les portes à ouvrir qui auraient été autres, je ne suis pas certain qu'elles auraient apporté quelque chose à l'histoire. On a tous compris ce soir dans ce qu'on vient de dire que Jean-Dormesson a une vie atypique. Et Françoise Béguin, est dans votre film, je le précise, d'une grande délicatesse, élégance et discrétion. D'une grande élégance, d'une grande discrétion et d'un amour infini que j'ose espérer peuvent avoir beaucoup de monde aujourd'hui dans leur vie de couple. Franchement. Vous parlez du plaisir, Laurent. Et on le voit, dans le film, Jean-Dormesson était l'incarnation du plaisir de vivre. Du moins, c'est ce qu'il voulait bien montrer. C'est ainsi aussi qu'il apparaissait. On l'a vu avec son sourire éternel, ses rires, son regard, sa voix, un goût donc pour le bonheur, pour l'amusement qui le conduisait parfois à avoir des réactions d'enfants comme ce fou rire. Assez difficile à expliquer, il faut bien le dire, alors qu'il est dans un train direction Bordeaux. Tu voudrais un croque-monsieur ? Je ne sais pas. Quand même un petit peu. Écoute, c'est peut-être si bon à Bordeaux que je vais peut-être me réserver pour Bordeaux. Tu ne peux pas faire le débat le ventre vide ? Si ? Tu peux ne pas déjeuner du tout ? Est-ce que je ne peux pas ? C'est déjeuner. Non, pas du tout. C'est drôle. Non. Il est mes rires, Jean-Dormeçon, Laurent Delahousse. Dominique, celle qui retranscrivait ses livres, disait aussi qu'il était moins léger qu'il n'y paraît. Il était forcément moins léger que le personnage Jean-Doh qu'on a tous connu. Il était forcément moins léger à un temps de sa vie où le questionnement qu'on connaîtra tous, qu'on connaît peut-être même en amont de lui, parce que ça, c'est une conversation que j'ai eue beaucoup avec lui, c'est une préoccupation que certains ont bien avant 90 ans. Et lui, il avait cette idée de ne pas savoir. Il était dans une sorte de... En fait, il avait foi en l'espérance. Et il m'a apporté une leçon de vie par rapport à des principes qui pourraient être plutôt les miens. C'est mettre en avant l'optimisme et se dire que finalement, croire en l'espérance... En fait, il nous a dit n'ayez pas peur. Voilà sa phrase. C'est très Jean-Paul II. Mais c'était ça. N'ayez pas peur de la vie et n'ayez pas peur de l'après. Parce que c'est une poursuite, parce que c'est autre chose. Mais bien évidemment qu'il se questionnait. Bien évidemment qu'il avait des peurs et des craintes et des inquiétudes. Dominique disait de lui aussi dans le film qu'il était individualiste. Est-ce qu'il s'intéressait aux autres ? On le voit à travers la relation que vous avez. Est-ce qu'il était vraiment tourné vers les autres, Jean-Dormeson ? Je pense qu'il était extrêmement individualiste. Elle a raison sur ce point. Oui, elle a forcément et clairement raison sur ce point. Je pense qu'il était un témoin d'une époque et en même temps assez éloigné d'un certain nombre d'éléments de son époque parce que quand même dans une tour d'ivoire, parce que quand même extrêmement protégé, parce que l'académie, parce que la littérature... Mais en revanche, sur le plan politique, parce que ce questionnement-là m'intéressait aussi, comment ce parcours du réactionnaire un peu des années 80 et à cette figure totemique finalement philosophique, humaniste, de droite ouverte, mais qui a toujours soutenu un candidat de droite, finalement par formation, par milieu, est-ce que par idéologie, ce que je vais demander parfois, peut-être plus par son histoire familiale que par idéologie réellement ? Je ne connais pas, je n'ai pas réussi à saisir la colonne vertébrale idéologique de Jean-Dormaisson. Et puis dans le film, il y a bien sûr l'écriture, la littérature et ce rapport incessant, quotidien à l'écriture, c'est lui qui dit si je perds le stylo, c'est un drame et pour autant, il s'est toujours posé la question de fond, est-ce que j'ai écrit un grand livre et ce n'était pas de la fausse modestie ? Ça, ce n'était pas de la fausse modestie. Ça, c'était un vrai questionnement. Il a été critiqué, Jean-Dormaisson, il a été critiqué par une certaine aristocratie de la critique. Il est l'écrivain du bonheur, une forme de facilité, compte tenu de son milieu, quand on a une cuillère d'argent dans la bouche, il est facile d'écrire ou de narrer un petit peu cette histoire-là. Ça finit par blesser quand toute sa vie, on a fait de sa vie une œuvre. Je pense que l'accumulation et la série de livres qu'il a composés font de lui et lui octroient une forme d'œuvre littéraire. Il le reconnaissait. L'idée d'être déguisé en grand écrivain à la fin de sa vie, comme il le dit, il émusait beaucoup. Je pense qu'il a une phrase qui est assez claire. Je pense que c'est l'objet d'une critique dont il a fait l'objet à une époque. Quelqu'un disait pour être un grand écrivain, il faut souffrir. Pour être un grand écrivain, il faut avoir souffert. Et lui, reconnaissait et assumait. Et il accepte l'idée puisqu'il nous dit quoi ? Il nous dit j'ai sacrifié au plaisir. J'ai aimé ça le plaisir. Et allez vous faire foutre un peu. J'ai pris du plaisir. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. Alors dans la reconnaissance, on peut se dire il y avait quand même l'académie française. Mais comme il le disait lui-même, entrer à l'académie ne vous donne en rien la certitude d'être un grand écrivain. Vous l'avez un peu rassuré quand même ? Oui, j'étais un peu rassuré. Mais en fait, je pense que c'était un des derniers modernes de l'académie. Je pense que son départ porte un coup rude à l'académie française parce qu'il était, il incarnait un souffle, une modernité. Je ne remets pas du tout en question le fait de l'utilité ou pas de ce lieu qui fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Et heureusement encore, aujourd'hui, il reste des jalons comme ça qui permettent de structurer la République et la Nation. Mais je pense qu'effectivement, Jean était quelqu'un qui arrivait et donnait une vie et une énergie. Vous le voyez sur la plan-séquence dans le film quand il traverse ? Justement. C'est génial, c'est Louis de Funès. Il est là, il traverse tout le monde. Je suis le parrain, je suis le parrain. On l'a évidemment sélectionné, c'est trop beau. C'est Louis de Funès, il serait content sûrement de la référence. Pardon, pardon, pardon. Pardon, excusez-moi. Allez-y ! Excusez-moi. Pardon. Pardon, je suis parrain. Oh bonjour, mais putain, c'est notre parrain à tous. Il est là, Michel. Pardon, je suis parrain. D'accord. Mon fiole. Mon cher parrain. Mon fiole. Je suis parrain, je vous ai salué. C'est une séquence divine. Oui, extraordinaire. Vraiment, parce que là, ce caractère cinématographique, ça m'a fait penser forcément à De Funès. Toi, tu disais effectivement que ça te faisait penser à l'appelé des grandeurs. Les grands d'Espagne. Les grands d'Espagne. Je pense que ça lui aurait plu assez. Et puis, je suis parrain, ils sont tous parrains. Il aimait bien l'académie, quand même. Il aimait bien cette épée. Il aimait bien ce costume. Il aimait bien ces traditions-là. On peut mépriser les honneurs, mais les accepter quand même. Oui, il le dit ça. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Il y a Monsieur au cinéma et il y a comme un prolongement avec la sortie de deux livres autour de Jean-Dormeson. Exactement. Qu'on tenez à vous signaler. Le premier, c'est un Osana sans fin. Vous l'avez évoqué, Anne-Elisabeth. Livre qu'il a écrit les derniers jours de sa vie. C'est les réflexions d'un homme au crépuscule de sa vie. C'est bouleversant. Je vous cite une phrase. Dans le bonheur, dans le plaisir, dans l'amour, la vie est une bénédiction. Même sombre, même désespérée, elle est une malédiction dont il est dur et le plus souvent presque impossible de se séparer. On remercie Héloïse Dormeson, sa fille chérie, d'avoir publié ces quelques pages. Et puis, je voulais aussi signaler la sortie. Le dernier Roi Soleil de Sophie des Déserts. C'est une biographie. Jean Dormeson était allergique à l'idée même d'une biographie. Il s'est laissé convaincre par cette excellente journaliste à une condition, pouvoir se retirer à tout instant. Si ça ne lui plaisait pas à lui ou à elle, ils arrêtaient tout. C'est très dormesonien, me semble-t-il, comme philosophie. On découvre plein de choses, des choses que l'on sait. Le personnage de Sagan, le Playboy qui voulait ressembler à Carré Grande qui écrivait des romans, des choses que l'on sait moins. C'est piquant, c'est extrêmement tendre, c'est très humain, voilà, sur Jean Dau. Et pour ce qui est des contradictions, Babette, vous avez dit tout à l'heure la phrase que j'aime beaucoup. Vous savez, dans la vie, il n'est pas interdit d'aimer ce que l'on méprise aussi. il y a dans le monsieur une séquence étonnante et rétrospectivement passionnante, un dialogue entre Jean Dormeçon et Emmanuel Macron qui, à l'époque, n'était encore que ministre de l'économie. Il est devenu président Emmanuel Macron, il l'avait interviewé. C'était il y a quasiment un an. 40 minutes de dialogue en déambulation dans le palais de l'Elysée. Vous avez plusieurs bureaux à l'Elysée ? J'ai deux bureaux à l'Elysée. Le bureau où je fais souvent aussi les choses les plus compliquées et j'ai un bureau où s'accumulent les dossiers, le désordre. Oui, on passe beaucoup de temps à travailler les dossiers de fond, y compris d'ailleurs les week-ends. C'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps. Ce n'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. Je réunis en permanence mon équipe, je mobilise. Et vous, parfois, vous leur envoyez des SMS la nuit. Oui, ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est pas si vrai que ça. Non, ça, ce n'est pas si vrai. La nuit, c'est plutôt un temps pour moi de travail. Il se trouve que je réponds plus vite aux SMS qu'on m'envoie parce que j'ai moins d'activités, je ne suis pas en réunion. Vous ne les lisez pas trop, les articles ? Je commente peu. On vous les rapporte ? Je lis tout. Vous lisez tout. D'abord, un mot sur cet exercice, cette interview en déambulation qui a été assez critiquée. À l'époque, jugée trop complaisante, pas assez mordante. Votre rédacteur en chef, Jean-Michel Capentier, avait même signé une tribune pour défendre l'originalité du parti pris et dénoncer la jalousie de certains journalistes politiques. Ça n'existe pas. Bien sûr que non. J'ai pas du tout de corporatisme. Mais vous, quel était votre sentiment ? Vous avez été resté d'ailleurs très discret à ce moment-là. Vous contentant de retweeter ceux qui, au contraire, trouvaient qu'il y avait eu un parti pris, un choix, un parti pris inédit parce que ça n'avait jamais été fait. Non, mais vous avez un nouveau président qui arrive. Vous avez l'opportunité de faire l'une de ses premières interviews. Vous essayez déjà d'appliquer un principe qui est un peu différent des présentes d'une interview. Règle numéro un, ne jamais interviewer un président de la République quand ça fait moins de 100 jours ou à peu près 100 jours qu'il est président. Parce que le fond, n'est pas encore, voilà, aujourd'hui, Emmanuel Macron, Ça ne serait pas possible, ça. En tout cas, en déambulation. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, elle serait différente. Forcément. Il venait d'arriver. Il marchait sur l'eau. On va être sincère. Toute la place de Paris, il essayait de trouver quelque chose qui potentiellement pouvait être un... Bon, voilà, à part, effectivement, déjà la jalousie potentiellement d'un homme qui avait fait péter le système. Donc, il y avait les journalistes qui étaient perdus parce qu'effectivement... Ils ne trouvaient pas le point d'accroche. Ils n'avaient plus le numéro, déjà. Déjà, ils n'avaient pas le numéro. Normalement, ils étaient invités à déjeuner ou à dîner ou à voir pour... Et là, c'était terminé. Là, c'était terminé. Donc, ils étaient un peu perdus. Et donc, ils avaient un président de la République qui avait cassé les codes. Deuxièmement, on a cassé les codes un peu... Enfin, ce n'est pas révolutionnaire non plus. On a fait un plan séquence. Voilà. Vous voyez les fiches que j'ai ? Oui. Regardez les fiches que j'ai dans la main. Personne n'a jamais remarqué ça. Il a marqué quoi dessus ? 19h. 19h le dimanche. Elle a été diffusée à quelle heure, l'interview ? À 20h. À 20h, oui. Cette interview, elle devait faire 12 minutes, 13 minutes. Elle était dans un cas de magazine ? Je vais vous raconter. Elle devait normalement se réaliser le matin à 10h du matin. À 10h du matin, le président de la République vous avez le temps de vous dire les 15 minutes sur l'écologie, vous allez peut-être un peu faire autre chose. Finalement, on a fait cette interview pour 19h. Et on l'a faite non pas 10-12 minutes qui devaient s'insérer dans un doc sur l'écologie qui était donc l'un des premiers rendez-vous un peu en coulisses avec le président de la République qu'on aurait été content de glisser dans un nouveau magazine qui était 19h. Et elle a été diffusée parce qu'elle faisait 45 minutes. C'est comme si on avait diffusé les rushs d'une interview. Donc je pense qu'elle aurait pu être diffusée autrement. J'ai fait François Hollande, j'ai rencontré Jacques Chirac, l'interview de Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises. Donc toutes ces interviews, je les ai faites les unes après les autres. Je connais parfaitement cet exercice. Je connais les écueils, les facilités, la complexité. J'ai vu et divisionné les interviews de mes confrères depuis. J'ai vu celles qui ont été faites après, moi, sur d'autres chaînes. Moi, je veux dire, les interviews présidentielles sont toujours compliquées. Celles, dans un premier temps, sont toujours compliquées. Celles-là l'étaient particulièrement, surtout quand, à un moment donné, elles devaient faire 12 minutes et qu'on diffuse 40 minutes. Voilà, c'est tout. Voix à la ligne. Maintenant qu'il y ait jalousie, disproportionnée, ce n'est pas très grave. Il y a des choses plus importantes. On a très, très bien compris l'analyse avec un an de recul. Pourquoi est-ce qu'il ne revient plus sur le service public, en tout cas sur le service public national ? Parce qu'il a accepté des interviews sur les éditions locales du Nord et du Grand-Est. Il était sur France 3 il y a 10 jours. Je pense sincèrement que tout ça est un cycle qui... C'est un faux débat. Il ne boude pas à France 2. Je n'ai pas l'impression qu'il boude France 2. Non, pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il boude le service public. Il était sur le service public il y a 10 jours. Honnêtement, posez-lui la question à Sidbeth, à tout son entourage, à ses conseillers, de savoir pourquoi et comment. Voilà, on a vu l'interview sur le porte-avions il y a quelques jours. Avec Gilles Boulot sur TF1. Je pense qu'il aura besoin de s'exprimer encore à l'avenir compte tenu de l'hystérisation dans laquelle nous sommes rentrés. On est rentrés dans un système politique et médiatique et je le regrette parfois d'hystérisation absolue où chaque jour, chaque minute, un point le matin à 8h n'est pas le même qu'à 18h. Le temps écrase tout. En plus, aujourd'hui, avec une nouvelle manière de se révolter ou de se mettre en colère comme est la colère des Gilets jaunes qui est une colère protéiforme, compliquée, et une réponse d'un jour n'est pas celle de... Elle n'est que catégorielle au sein même des Gilets jaunes. Tout ça est très compliqué et très difficile et pour lui et pour nous. Et voilà. Être spectateur et alimenter ce feuilleton-là en l'observant, c'est intéressant. Tenter de l'analyser, tenter de donner du sens et un sens historique à cette démarche et à cette colère profonde et aux réponses d'un président de la publique qui, lui, de manière conjoncturelle, se met à mettre des pansements sur un mal qui date d'il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'effectivement, on ne sème que quelque chose. Se poser la question sur les 3%, sur Maastricht, sur tout ce qu'on nous a imposé à un moment donné, sont des questions fondamentales. Le reste n'est qu'une des choses comme les critiques et les polémiques autour de ce genre d'interview. On y reviendra dans le 5 sur 5 de Maxime Soutek, mais d'abord des souvenirs, Laurent. Oui, parce que vous n'avez pas toujours travaillé pour le service public. Et non. Laurent, vous avez fait vos débuts. Je pense que j'ai vu un petit moment sympa, là. Voilà. C'était LCI. Vous avez commencé comme reporter. 17-18 ans. Voilà. Ensuite, vous êtes devenu présentateur. C'est donc il y a une vingtaine d'années. Vous savez, ici, c'est à vous. On aime bien chercher des archives et surtout les trouver, souvenir avec un peu de gel. Juste un peu. On est en 98. C'est passé. Ça coince toujours à Bruxelles. La question en suspens n'est pas l'adoption de la monnaie unique pour 11 pays européens, mais l'épineuse question de la présidence de la Banque Centrale Européenne. Le candidat attendu à la présidence de la Banque, le néerlandais Wien Duesenberg, vient de faire savoir au 15. Il n'ira pas au terme de son mandat. Il le quitterait au bout de 4 ans. Le mandat initial étant de 8 ans selon le traité de Maastricht. Vous n'avez pas changé, Laurent. C'était Noël. Je crois qu'on peut le dire comme ça. C'était Noël. On m'avait offert un pot de Disco Star. C'était le pot de gel de l'époque. C'était vert ou rose. Les lunettes, c'était celle probablement de Jean-Luc Delarue qui à l'époque marquait bien l'époque. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. La cravate est très grande mais c'est peut-être à l'époque aussi. Le costume tout ça, il y a des explications. Le costume, j'avais eu le piqué à Damien Givlet. Il est plus carré. Il est plus large d'épaule. Là, il y a un problème de carrure. Non, il y a un petit problème de carrure. En revanche, il y a le ton et la voix qui me surprend. Je trouve qu'il y a déjà un truc qui résonne un peu dans ma tête. Non, non, c'est rigolo. C'était magique. Je dis sincèrement, c'était une expérience. Vous avez des bons souvenirs de cette époque ? Mais incroyable. On cadrait, on faisait le journal. Là, honnêtement, c'est Guillaume Durand qui m'avait poussé à un moment donné. Il m'a dit, je ne dirai pas la phrase, mais quand... Fais de l'antenne. Arrête de vouloir jouer et être interporteur. Fais un peu d'antenne. Et je me suis retrouvé, je n'avais jamais, mais jamais, fait la moindre répétition. Je me suis retrouvé un samedi matin à faire le journal. Pas mal quand même. C'est l'une des premières, ça ? Oh, c'est l'une des premières. Oui, c'est l'une des premières. Mais c'est quoi ? Oui, après, j'ai arrêté le gel. Enfin, j'ai essayé, regardez aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Quand on a ton visage, je fais de l'antenne, c'était ça ? Oui, un peu. Merci Laurent Delahousse, vous restez avec nous. Merci beaucoup, vous allez magnifique. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Futek.